bonjour et bienvenue dans ce tutoriel la deuxième partie du drag and drop avec unity on a pu voir que dans la vidéo précédente on s'est occupé du glisser du drag maintenant on va s'occuper du drop alors je repars donc de la scène qu'on avait réalisé dans la vidéo précédente et on va tout simplement ici moi j'ai décidé d'utiliser un deuxième canvas alors après à vous de voir comment vous pouvez faire moi je vais nommer ce canvas canvas slot tout simplement qui va contenir les slots je vais lui ajouter une image évidemment qui va s'appeler slot alors je n'oublie pas au niveau du canvas de ici le passé en scale with screen size pour avoir justement ici la même dimension or c'est pas super important mais en tout cas ici ça me permettra d'utiliser ce slot est évidemment je vais glisser ici dans l'asset que j'avais récupéré qui rpg inventory icône je vais récupérer ici le slot voilà ça nous fait un petit slot assez sympathique et on va maintenant s'occuper du drop alors pour ça on va créer un nouveau c charge script qu'on va appeler drop et bien évidemment il on va l'affecter à tous nos objets ici qui vont être les slots si vous en avez plusieurs il faudra évidemment les mettre sur les slots donc on va éditer ce script ensemble et on va modifier parce qu'on va besoin on aura besoin de nouveau d'utiliser unity engine point even system pour récupérer justement ce fameux drop et on va utiliser on va faire exactement la même chose c'est à dire qu'on va ici utiliser une interface qui s'appelle idrop handler et cette interface on y accède parce qu'on utilise l'espace de nom even system donc ça fonctionne la même manière encore une fois pour ceux qui veulent en savoir plus sur les interfaces et en en général sur le c-sharp parce que faut savoir que le unité piloté par le c-sharp j'ai un cours disponible complet de plusieurs heures sur le c-sharp qui va vous permettre d'évoluer et d'apprendre le c-sharp sans passer sans occuper des api d'uniti évidemment si vous apprenez vous mélangez tout ça ensuite vous aurez vraiment des compétences plus importantes au niveau du c-sharp donc ici action rapide j'implémente l'interface comme à accoutumée et ici on va faire la même chose qu'on avait fait précédemment c'est à dire qu'on va faire un simple des bugs point log et on va écrire on drop dans la console pour voir si tout ça fonctionne ce qui nous permettra de tester alors donc j'ai bien le script qui est affecté je lance ma scène est ici si je prends ma pomme par exemple et que je la lâche dans le dans le slot on peut voir que rien ne se passe en fait ça ne fonctionne pas alors tout simplement parce que vous allez avoir un problème d'ordre au niveau des canvas c'est à dire que il faut pour que le drop soit détecté que vous en fait en gros que le slot et le focus on va dire donc ici mes canvas mon canvas item il est à 0 et le canvas lot il est à 0 aussi donc soit vous remonter le canvas au dessus je pense que ça suffira ou alors on modifie l'order in layer donc si je prends l'objet que là je lâche on peut voir que ça fonctionne pas donc on va passer ici l'order in ailleurs en 1 au niveau des slots on relance et ici on test voilà et là on peut voir que j'ai bien l'on drop qui fonctionne donc vous voyez c'est l'order il est à l'heure qui va être important parce que là en fait mon mon slot est devant comme vous pouvez le voir l'objet alors je peux le récupérer ici voilà donc si je clique là je peux plus bouger parce qu'il est bien devant mais si je clique là je peux le bouger par contre une fois qu'il est à l'intérieur complètement et c'est fini je peux plus récupérer alors j'avais un petit bout qui dépassait je pouvais mais là au pouvoir je clique ça marche pas donc ça c'est important de comprendre au niveau du drag and drop c'est que le drag ce sera sur l'objet qu'elle focus en gros et le on drop le drop c'est pareil donc ça c'est fait alors maintenant ce qu'on va faire on va dire que quand justement l'on drop et déclencher si l'image comprend enfin en fait si l'objet n'est pas nul si on glisse bien l'objet à l'intérieur on va le positionner à l'intérieur de celui ci donc pour ça on va prendre un script drop et on va tout simplement codé ça très rapidement vous allez vite comprendre donc on va faire un if et on va utiliser l'argument qui est event data comme vous pouvez le voir de la méthode en drop qui est déclenché donc on va dire si l'event data pointeur drag est différent de nul c'est à dire que il n'est pas vide c'est à dire qu'il ya bien quelque chose de donc je suis en train de déplacer de draguer alors je vais tout simplement redéfinir la position en fait de l'objet qui est dragué qui est en fait even data point pointeur drag et ici je vais maintenant aller chercher son composant qui est le rect transform on a pu voir qu'on le déplaçait grâce à ça et je vais définir ça encore red position voilà alors ce qui serait bien c'est que je retourne à la ligne je pose ça va marcher on verra bien et j'ai jeudi que c'est égal à quoi à get component tout simplement le rect transforme est ici de nouveau l'ancor est position en fait c'est tout simple je dis ici que mon mon l'objet que je suis en train de glisser je prends je vais définir son sa position l'ancor est position et je vais tout simplement l'affecter ici à celle existante de mon slot c'est aussi simple que ça pourquoi je fais un if parce que il est possible que vous fassiez un drop un drag and drop sans vous en compte sans objets c'est à dire que si ici je prends pas d'objets je clique et je fais ça ça se déclencherait là comme j'ai pas d'objets rien ne se passe par contre si maintenant je fais ça et que je le mets ici à l'intérieur on peut voir que ça va bien se mettre à l'intérieur donc ça marche comme ça par contre pouvoir je peux toujours pas récupérer mon objet donc ça on va s'en occuper dans un deuxième temps mais ça marche avec tous les objets regardez si ici même je mets une partie en fait ce qui est important c'est mon pointeur de souris mon pointeur est à l'extérieur ça ne marche pas par contre il est à l'intérieur ça marche le problème encore une fois c'est que je ne peux plus récupérer maintenant mes objets parce qu'ils sont complètement à l'intérieur et donc ça va pas donc on va devoir s'occuper de ça alors pour savoir pour s'occuper de ça il ya plusieurs solutions possibles et moi j'ai décidé tout simplement d'utiliser ici les events de mon slot regardez je vais prendre mon slot je vais lui ajouter ici un event trigger cet event trigger va me permettre de détecter par exemple quand le pointeur entre je vais ajouter cet événement là est un nouveau quand le pointeur sort en exit c'est à dire que là en fait moi ce que je voudrais c'est savoir quand je à tout moment quand mon pointeur est au dessus d'un slot parce que s'il ne l'est pas en fait mon objet je le fais retourner directement à sa position ça c'était une chose qu'on avait vu encore une fois ça a plus grand chose à voir avec le drag and drop mais c'est une façon de faire pour vous montrer après à vous d'adapter donc maintenant je dois savoir ça c'est très simple je vais aller dans mon script drop et je vais créer ici une variable qui va être public et statique comme ça pas besoin d'instancier qui va être de type boolean et je vais l'appeler pointeur is on slot et je vais définir à force parce qu'au départ il n'y est pas il n'y est pas ensuite j'aurais besoin des deux méthodes publiques tout simplement pour les affecter dans mon event trigger convient de créer donc je vais faire un public voile et je vais l'appeler pointeur on slot voilà et qu'est ce que je fais je prends ma variable statique que je viens de créer en haut pointeur is on slot voilà égal tout et je fais la deuxième pour quand mon pointeur va sortir je vais tout simplement le passé à force donc je vais l'appeler pointeur out slot et ici je le passe à force comme ça j'ai un moyen maintenant de savoir grâce à cette variable statique qui accessible partout sans instantiation de savoir tout simplement si ma souris est sur le pointeur alors maintenant dans le drag c'est bien j'ai accès à ça alors qu'est ce que je vais faire je vais devoir maintenant utiliser récupérer déjà la position initiale de mon objet si jamais je dois tout simplement le repositionner donc je vais créer ici on va le faire à la suite plutôt que devant une variable de type vecteur 2 qui va s'appeler initial initiale pose voilà à l'awake je définis l'initial pose tout simplement pour rec transforme de mon objet point encore red position je vous avais dit que c'était en corée de position renvoyer un vecteur 2 vous pouvez voir que c'est le cas attention si j'utilise le rec transforme ici la variable avec transforme que j'ai assigné juste au dessus donc maintenant j'ai sa position initiale si je ne dois pas tout simplement ici le déplacer tout simplement alors qu'est ce que je vais faire c'est tout simplement ici le on and drag c'est à dire que là qu'est ce que je fais tout simplement je repasser l'alpha 1 je le laisser où il était bas là je vais lui dire de le remettre à sa position si justement la variable qu'on vient de créer qui s'appelle qui est dans drop qui est une variable statique donc drop point point horizon slot est égal à force tout simplement je vais faire ça et qu'est ce que je vais faire je vais dire rect transforme oui tout ça c'est ça oui avec transforme en corée de position je vais redéfinir sa position à quoi à l'initial position donc ça ça devrait déjà régler un souci alors petit rappel en c sharp si on n'a qu'une ligne à exécuter en dessous du if on peut la mettre il n'y a pas de souci je peux la mettre à côté voilà donc maintenant on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne donc en théorie mon objet s'il n'est pas sur le slot il devrait repartir à sa position initiale voilà hop ça fonctionne ça fonctionne il n'y a pas de souci par contre il est dans le slot ça fonctionne toujours pas alors pourquoi ça ne fonctionne pas on va essayer de trouver tout de suite pourquoi en fait ici c'est tout simplement parce que j'ai oublié au niveau de l'event trigger vous pouvez voir qu'en fait même si je suis dessus en fait lui il sait pas il est toujours égal à force parce que je l'initialise donc j'ai oublié vous voyez ici c'est égal à force malgré que ça devrait passer à trop grâce aux even trigger oui m'excusez c'est une petite erreur donc ici quand il entre je vais chercher mon script drop je vais chercher la méthode qui va bien pointeur on slot quand il sort je fais la même chose je prends mon site drop et je vais chercher ici pointeur out et ça devrait fonctionner beaucoup mieux donc si je le mets là il n'y a pas de souci si je le mets là on peut voir qu'il vient bien à l'intérieur je suis toujours pas le ressortir on va s'en occuper ensuite mais on peut voir que ça fonctionne très bien voilà 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 donc maintenant ça c'est fait maintenant on peut voir ce qui est embêtant c'est que en fait on ne sait pas sortir l'objet encore une fois ce sont des raisons très simples c'est que ici alors je vais essayer de vous montrer ça en live alors c'est pas forcément facile à expliquer mais si je glisse ici mon objet à l'intérieur on peut voir qu'on a mis ici le canvas slot à un sort order 1 c'est à dire que les slots sont au dessus de ma pop ce qui explique que maintenant en fait même si je veux déclencher l'événement on drag je ne peux plus parce qu'en fait ce serait il faudrait déclencher en fait l'événement on drag qu'on n'a pas codé d'ailleurs qui se trouve sur le slot drop donc c'est une c'est un peu compliqué à expliquer je vais essayer d'être clair si maintenant mon objet est à l'intérieur c'est parfait et qu'ici par exemple je leur passe son canvas slot à moins un qu'est ce qui va se passer maintenant je peux ressortir mon objet il n'y a pas de problème le seul souci c'est que je peux plus le mettre à l'intérieur parce que ici en fait j'ai mon canvas en fait mon objet mon item se trouve devant donc le l'événement drop de mon slot il n'est pas il n'est pas déclenché alors c'est pas simple à expliquer et donc la solution en fait serait de tout simplement dans ce cas si passé en fait mon mon sort order à moins 1 le seul problème c'est qu'on a vu si on fait ça ça marche pas qu'est ce qui se passe c'est qu'ici bah voilà j'ai plus l'événement drop en fait rappelez vous dans mon script de drop ici je détecte s'il est dessus mais étant donné que tout simplement je bouge ma souris et sur le l'objet item ben il ne le voit plus donc il ya une solution très simple je vais essayer de vous l'expliquer alors ça c'est vraiment j'ai un peu de mal à l'expliquer mais je vais essayer d'être clair en fait l'idée ce serait de déplacer l'objet ici c'est à dire que vous pouvez voir que mon objet ici apple en fait je peux le déplacer sauf si je bloque le récaste de son canvas regardez là ça marche plus donc si je bloque le récaste de son canvas groupe ce qui est intéressant c'est que là du coup le on drop pourrait se déclencher c'est à dire que en fait il faut que je bloque son récaste à partir du moment où je démarre je bouge avec le dans l'objet et quand j'arrive ici en fait je vais avoir le focus sur le slot et de ce fait là mon drop va se déclencher ce qui permettra de garder le canvas lot ici à moins un derrière alors je vous le prouve tout de suite avec le code vous allez voir et là du coup c'est assez simple parce qu'on a déjà ici dans le drague le canvas groupe qui est là donc ce qu'on va faire on va dire on begin drag parce qu'on a vu que d'abord c'est le clic et on begin c'est au départ je vais tout simplement ici dire que le canvas groupe point donc la propriété bloc recast est égal à fausse c'est à dire que du coup je décoche et ensuite je vais le réactiver juste ici dans le n drague comme ça quand je lâche je réactive ce qui me permet en fait tout simplement de déclencher l'événement on drop qui va être là parce que quand je vais être ici dans le on drop en fait le récaste va être désactivé donc c'est un petit peu si vous voulez comme ma pomme elle serait mon item serait invisible je déplacerai juste la souris dessus et l'autre donc là ça va se déclencher alors c'est une solution assez rapide on pourrait faire autrement on pourrait mettre ici un groupe box enfin un groupe box pardon un groupe un bloc recast un groupe canvas groupe je vais arriver ici et puis bloquer le récaste à un moment opportun mais là c'est beaucoup plus simple ce qui me permet maintenant de faire fonctionner tout ça malgré que ici il est en moins un regardé donc je vais choisir ma pomme encore une fois bloc recast je prends ma pomme je la déplace on peut voir que tant que je la déplace il est le bloc recast il n'est pas mis si je lâche elle va bien à l'intérieur et là le gros intérêt maintenant c'est que lui il a le focus c'est à dire qu'il est devant la pomme enfin non c'est l'inverse c'est il est en pardon excusez moi si je m'en mets il est en moins un donc il est derrière la pomme ce qui fait que maintenant je peux reprendre ma pomme sans aucun souci et ça fonctionnera comme ça pour tous les objets que j'ai dedans alors j'ai essayé d'être plus clair possible c'est pas forcément évident mais encore une fois comme je prends ici mon apple je peux pas vous montrer parce que si je fais un bloc réca je peux plus rien faire donc en live c'est impossible à montrer étant donné que j'ai besoin la souris mais en tout cas je prends la pomme je bloque son récaste mais elle continue de me suivre parce que en fait au niveau de mon drag et ben j'ai bien ici le premier donc c'est bien le on begin drag en fait le on drag voilà qui prend donc on prend ici l'objet et on le suit donc on l'a déjà ça fonctionne comme ça donc il ya aucun souci évidemment il ya d'autres solutions mais là c'est une solution très simple voilà donc ça nous permet alors maintenant qu'on a fait ça évidemment on n'a plus qu'à recopier nos slots voilà j'en ai alors j'en mets un autre là et on a exactement ce qu'on avait vu précédemment c'est à dire que maintenant j'ai bien ici mes objets je peux les mettre dans les slots si je les mets à côté ça ne fonctionne pas si je les ressors et que j'ai ma carte et reprennent leur position initiale voilà et je peux passer d'un slot à l'autre sans aucun problème voyez ça rentre bien dedans automatiquement donc voilà comment fonctionne le drag and drop pouvez voir que c'est une fonctionnalité très intéressante peut voir que là du coup ça ne fonctionne pas parce qu'en fait justement il ya un objet dedans donc voilà bon ça m'arrange dans ce cas ci alors bien évidemment ici c'est un exemple c'est pour vous montrer comment tout ça fonctionne il est clair que si vous faites un inventaire sera à vous d'un petit peu de voir et réfléchir comment vous faites vous utiliserez peut-être pas forcément de plusieurs canvas peut-être qu'un seul à vous de voir mais sachez bien que dans le drag and drop vous pouvez voir que en fait l'objet qui a le focus en fait est assez important encore une fois il ya d'autres possibilités on pourrait dans le drop utiliser aussi les interfaces de drag voilà c'est parce que là je voulais séparer les deux pour vous compreniez bien c'est vraiment à but didactique en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye